Un gérant lillois refuse de vendre ses bonnets rouges. Fares Amida attire une boutique de création textile au faux bord des modes. Il y a quelques jours, il a reçu une commande de particuliers pour une trentaine de bonnets rouges, comme celui-ci que vous voyez à l'écran. Et après quelques recherches, il s'est aperçu qu'ils étaient destinés aux nouveaux abonnés de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Ne souhaitant pas s'associer avec un magazine politique, Fares Amida a donc décidé de ne pas honorer cette jolie commande et d'arrêter pour un temps leur fabrication. Il revient pour nous sur les faits au micro de Tanguy Lécluse. Elle a compris que, comme je lui ai expliqué, que notre marque n'avait pas de conviction politique et que c'était une marque apolitique. Donc elle a compris effectivement qu'on ne souhaitait pas être, comment dire, d'être leur partenaire en fait sur cette offre-là. Donc voilà, elle a compris et puis ça a mis fin, j'allais dire, aux discussions. Et elle m'a souhaité bonne chance, bon courage pour la suite. Voilà, donc ça s'est passé très cordialement. Pour le moment, on va stopper un petit peu. Je pense qu'on n'est pas les seuls apparemment. Donc on va stopper la production, on va la remettre. Parce que nous, on fait des bonnets depuis un an et demi, donc on va continuer à en faire. Et de toutes les couleurs, s'il faut. Mais voilà, l'idée, on reprendra quand tout ça va se calmer et qu'on ne prendra pas le bonnet comme instrument de révolution.